La maltrécence des enfants est un phénomène répandu dans toutes les sociétés. Ainsi, le ministère de l'Éducation a procédé ce lundi à la cérémonie de lancement du rapport de l'étude nationale sur la sécurité et le bien-être des élèves au Sénégal. Comme vous le savez, les institutions éducatives constituent à la fois des liens d'apprentissage, de développement et d'autonomisation de l'enfant. A ce propos, le ministère de l'Éducation nationale a l'ambition de faire des écoles des lieux sûrs d'apprentissage et d'éviter qu'elles soient des espaces d'intolérance, de discrimination et de violence dont les filles pourraient en être les principales victimes. Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de M. le ministre de l'Éducation nationale, lancer officiellement les résultats du rapport de l'étude sur la sécurité et le bien-être des élèves au Sénégal et le plan d'action triant de protection des enfants en milieu scolaire. M. Aluncissé, ambassadeur du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, a magnifié cette initiative et invite tout un chacun à respecter les recommandations présentées lors de cette cérémonie. Je voudrais vraiment féliciter tous les instigateurs, en réalité tous ces gens-là qui ont travaillé sur ce rapport-là. Mais comme on le dit, un rapport, c'est une chose. Mais par contre, respecter en réalité toutes ces recommandations qui sont dans ce rapport-là est un droit pour tout le monde. On le dit, l'avenir de demain, ce sont les enfants. C'est notre rôle aujourd'hui de pouvoir les protéger et les mettre dans la bonne direction. Ce lancement de rapports d'études sur la sécurité et le bien-être des élèves au Sénégal vise à promouvoir un changement social positif pour les enfants et à réduire l'exposition à la violence faite aux enfants.